Salaam alaikum, bonjour tout le monde ! J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, Inchallah, nous allons faire un gâteau très simple et très facile à faire. Un gâteau que nos grands-mères faisaient, qui n'est pas gras et qui est vraiment très très bon pour le petit déjeuner ou pour le goûter des enfants. Pour les ingrédients, il nous faudra, s'il vous plaît, 4 oeufs, 4 bidettes, 1 pincée de sel, 1 verre d'huile, 50 ml de zé. 1 verre d'huile qui prend 250 ml de liquide. 1 tiers de verre de sucre en poudre. Donc, sur le casse intersoco. Maintenant que vous avez l'habitude de travailler avec moi, vous savez que j'essaye de diminuer toujours le taux de sucre dans les gâteaux. Un pot de yaourt nature ou aromatisé de votre choix. Si vous voulez un yaourt abricot, aromatisé abricot, puisque je vais utiliser de la confiture d'abricot. Donc, un zeste de citron, deux sachets de sucre vanillé ou une cuillère à café de vanille, de poudre de vanille, un sachet de levure chimique, une poignée d'arachides concassées ou en poudre comme vous voulez. C'est pour la décoration, c'est facultatif. Donc, le caucou, il y a un hamouc, il y a un malheur, 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 il y a un malheur. Et bien sûr, de la farine pour rassembler ma pâte. Donc, la farine est d'accord, pour que nous nous devons dire que nous devons nous donner. Je vais aller battre mes oeufs et mon sucre, je rajoute d'abord l'huile, voilà, je vais battre encore un petit peu, je vais rajouter aussi les deux sachets de sucre vanillé. Je vais mettre le vanillé, que ce soit en poudre, que ce soit du sucre vanillé, que ce soit liquide, ce que vous avez. Je vais rajouter le zeste de citron, je vais encore mélanger un petit peu avec le fouet, voilà. Là, je vais commencer à rajouter la farine petit à petit, jusqu'à avoir une pâte molle, pas collante mais molle, et aussi bien sûr le sachet de levure chimique. Donc, j'ai tamisé ma farine, j'ai mis à ma disposition un kilo, mais bien sûr, je ne vais pas utiliser le kilo, mais c'est juste pour vous dire que je ne peux pas vous donner les mesures exactes, parce que ça dépend de la farine que vous utilisez. Là, je l'ai tamisé, je rajoute le sachet de levure chimique, je commence à mélanger au fouet à main. Ici, la farine a multiplié à l'arrivée, jusqu'à ce que vous trouverez à l'alignée, vous pouvez utiliser la farine, vous pouvez utiliser la farine, pour avoir la consistance voulue. On va faire un petit peu. On va faire un petit peu comme ça. Regardez. J'ai étalé une feuille de papier cuisson. Je vais l'avéler un petit peu comme ça pour ne pas qu'elle bouge. On va faire un petit peu de zé. Ensuite, je vais mettre la pâte. Je reprends ma pâte et je l'étale doucement. Comme ça. Je vais mettre un peu d'huile. Je vais huiler mes mains. Je vais commencer à l'étaler en une pâte très très fine. Je vais bien l'étaler. Et j'ai réservé un petit peu de pâte de côté. Maintenant, après que j'ai mis le pâte du four, j'ai mis le pâte de côté pour vous montrer deux sortes de décors. Vous avez le choix entre... Donc là, j'ai chauffé la confiture. J'ai chauffé un petit peu au micro-ondes. Je l'ai fait s'y dire pour pouvoir l'étaler plus facilement. On a le choix entre le micro-ondes. Si vous voulez utiliser les cacahuètes. Vous pouvez mettre que les cacahuètes et ne pas mettre le quadrillage. Si vous voulez utiliser que la confiture et la pâte. Donc, je vais vous montrer comment faire. Je vais mettre les cacahuètes. Comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est selon ce que vous avez sous la main. On a le choix de le laisser tel quel. Ou de mettre un quadrillage. Ou si vous ne voulez pas mettre les cacahuètes. Vous ne mettez carrément que le quadrillage. Je vais rajouter un petit peu de farine par dessus. Je vais ramasser tout ça. Pour pouvoir l'étaler finement. Et découper des bandes. Des bandes pour faire un quadrillage. Je l'ai étalé. On a une couche très fine sur du papier cuisson. Et j'ai découpé des bandelettes fines. A l'aide d'une roulette à pâtisse. Vous pouvez soit vous arrêter à ce stade. Soit ne pas mettre les cacahuètes carrément. Et ne mettre que le quadrillage. Ou mettre les deux si vous voulez. Voilà. Je vais faire un quadrillage. Regardez. Je prends les bandelettes. Et je vais faire un quadrillage. C'est très facile à faire. Et c'est très joli aussi. Regardez. Des petits losanges. Des petits carrés. C'est comme vous voulez. Vous façonnez le quadrillage selon votre goût. J'ai fait le quadrillage pour les deux tiers. Et j'ai laissé un tiers exprès. Pour vous montrer le résultat final. Si c'est cuit sans quadrillage. Ou juste avec le quadrillage bien sûr. J'ai allumé le four à 180 degrés. J'ai allumé le four à environ 15 minutes avant d'enfourner. Ce que je vais faire. J'ai badigeonné à l'oeuf. Un petit peu les bandelettes. Pour leur donner de la brillance. C'est facultatif. Vous pouvez ne pas en mettre. Voilà notre gâteau. Après cuisson et refroidissement complète. Il faut faire attention avec la confiture. Il faut faire très attention avec la confiture. Il faut faire très attention pour ne pas vous brûler. Parce que quand c'est chaud. C'est comme du miel. Donc il faut laisser refroidir complètement. Avant de découper en carrés. En petits morceaux. Comme vous voulez. Le choix vous revient. Voilà notre gâteau. Une fois découpé. Il faut tout en plus. L'autre partie où je n'ai pas mis le cadres. Regardez comment il est aussi. Nous vous présents. Salaamu alikum. A la prochaine vidéo. Inch'Allah. Salaamu alikum. Amen.